On est deux semaines après le Lord of Tram. Avec la discipline de Big Air being thrown down, ici, à Barcares, avec un beau spot flat-water avec des conditions très difficiles. Salut à tous ! On est de nouveau à Barcares pour ce Dioton Youngblood en France. On a recréé la même ambiance que le Lord of Tram, mais cette fois pour les plus jeunes et la nouvelle génération. C'est trop bien d'avoir six filles qui soient venues à l'event aujourd'hui. Elles étaient là au Lord of Tram pour la compétition. Elles étaient super motivées de nous voir rider et shred sur le spot. Ensuite, on est directement parti à l'eau pour aller s'entraîner avec plusieurs ateliers différents. Il y en a qui s'entraînaient avec Seb Gara, d'autres avec Val. J'avais un groupe avec moi et aussi un groupe avec Justine. Parce qu'il y a beaucoup de vent et pour moi, vu que je suis léger, je ferais une 4 mètres parce que sinon je vais me faire envoler. les jeunes sont super, ils sont à l'écoute, ils sont motivés. C'est génial de pouvoir travailler avec des jeunes qui partagent les mêmes passions, les mêmes valeurs que nous. Moi, je suis dans l'équipe à Seb Gara. Avec nous, c'est super, ils nous cotent super bien. Donc cet après-midi, on s'est regroupés pour des workshops tous ensemble sur différents domaines. On a parlé de tout ce qui était nutrition, qui est super important en tant que sportif. On a aussi parlé du fait que c'est important de s'entraîner même quand il n'y a pas de vent. Déjà, ils nous ont briefés sur nos sauts en kite pour voir nos défauts, pour améliorer nos sauts. Et aussi, ils nous ont expliqué comment bien se nourrir avant les compétitions pour avoir un bon état physique. Et après, on a bossé sur un petit workshop pour leur expliquer comment ça allait se passer demain, qui va être le jour de compétition. C'est une expérience qu'ils peuvent acquérir ici grâce à Duotone. Et voilà, que le meilleur gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Fin de la deuxième journée de ce Youngblood. Donc, c'était jour de compétition aujourd'hui pour les garçons et pour les filles. On avait du vent assez fort, mais tout le monde s'est mis à l'eau et a affronté la tramontane de Barcares. C'est vraiment impressionnant de voir le niveau qui a beaucoup augmenté depuis l'année dernière. On a vu même les plus petits qui se sont mis à l'eau dans des rafales à plus de 45 nœuds. Les filles aussi, donc c'était vraiment super. Et on a eu une compétition qui s'est déroulée dans un très bon esprit. Il y a eu beaucoup d'entraide. Et on a vu que les jeunes ont pris du plaisir et se sont amusés sur l'eau. Et ont aussi repoussé les limites. On a vu des doubles loupes de la part du gagnant du Youngblood, Elliot Bouton aussi. Donc, c'était vraiment une superbe compétition. Et on a deux nouveaux membres de la team du Youngblood France. Donc, Elliot et Ella qui ont gagné le Youngblood cette année. Donc, bienvenue à eux chez du Youngblood France.